La Banque africaine d'import-export Afreximbank inaugure son cinquième siège sous-régional à Yaoundé. Cette infrastructure qui va desservir l'Afrique centrale devrait renforcer le secteur des services financiers en améliorant et en élargissant l'accès de la sous-région à des financements abordables et compétitifs. Pour les acteurs économiques du pays, ce projet salutaire devrait favoriser l'impulsion des financements aux petites et moindres entreprises. C'est bien que cette banque s'installe au Cameroun, c'est un atout, mais comme je disais tout à l'heure, il faut que les financements aillent là où on a besoin. Nous avons l'impression qu'il y a une spéculation financière qui est faite et que l'économie réelle, les PME qui représentent 99% ne sont pas financées. Les cachets, les tickets d'entrée de ces banques sont beaucoup trop élevés pour les PME. Or, c'est eux, c'est cette activité réelle, c'est l'industrie qu'il faut financer. Certainement, il faut financer l'importation, oui, et surtout en ce moment où l'importation, la matière première est très élevée. Il faut accompagner justement l'importation des matières premières, soutenir cette économie-là pour traverser cette période post-Covid. De façon stratégique, avec l'ouverture du siège pour l'Afrique centrale, AfrexinBank entend octroyer des lignes de consommation et de refinancement aux banques à concurrence à plus de 500 millions de dollars pendant les cinq prochaines années. À long terme, AfrexinBank ambition de quintupler les interventions de la banque dans la sous-région de l'Afrique centrale pour atteindre les 5 milliards de dollars. Avec l'ouverture de ce nouveau bureau, nous serons plus proches d'être capables de faire davantage dans les années à venir. Nous nous sommes fixés pour objectifs de faire des investissements les cinq prochaines années de pas moins de 5 milliards de dollars. Avec la Banque africaine d'import-export, AfrexinBank, il y a de multiples opportunités de faire énormément en ce qui concerne les échanges, l'investissement et le développement d'infrastructures africaines pour soutenir les échanges commerciaux. Autre enjeu fort de la présence de la Banque africaine d'import-export AfrexinBank au Cameroun, c'est l'augmentation du nombre de banques qui vont bénéficier des facilités de crédit dans la région. Aujourd'hui établi à quatre banques, le groupe ambitionne d'atteindre la barre de 15 banques dans les deux prochaines années.